Bonjour et bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains, celui qui donne de la voix à ses fauseuses et ses fauseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métier d'art et tourisme du Centre Val-le-Loire, pat-mat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? La ville de Vierzon, dans le Cher, a longtemps été connue pour sa céramique, notamment à travers la société Deney Balichon qui avait commercialisé la célèbre marque Dambac. Si cette manufacture a fermé, la ville de Vierzon est toujours connue pour son lycée Henri Brisson qui forme des décorateurs sur céramique. On vous emmène à la rencontre des élèves du CAP. Bonjour Kinaï. Bonjour. Alors tu es élève en CAP décoration de céramique. Tu as quel âge ? J'ai 15 ans et je suis actuellement en décoration sur céramique en première année. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir cette formation après ta troisième ? Ce qui m'a donné envie de choisir cette formation, c'est que tout simplement, je voulais m'orienter dans quelque chose d'artistique. Et nous, du coup, je me suis renseignée sur les lycées qui faisaient potentiellement ce qui me plaisait, du décor, de l'art. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le lycée Henri Brisson, que je m'y suis intéressée et que j'ai voulu y aller. Et quand tu étais un peu plus jeune, tu dessinais déjà ? Alors je dessinais pas beaucoup quand j'étais jeune, mais plus je grandissais, plus je m'intéressais au dessin grâce à ma sœur. Parce que ma sœur dessinait beaucoup et elle était très douée dans le dessin. Et j'ai décidé d'être comme elle, de pouvoir dessiner comme elle et d'être fort en art. Et aujourd'hui, dans ton CAP, tu as le cours de décoration sur céramique dans lequel on est, qui est en fait l'intitulé de ton CAP, mais tu as aussi plein d'autres matières ? Alors j'ai français, histoire, maths, EMC, physique chimie, art appliqué, chef d'œuvre, histoire de l'art, sport, anglais et EMC. Donc tu as à la fois des cours très théoriques et des cours en atelier ? Exactement. Est-ce que tu fais souvent des ponts entre les mathématiques et tes cours en atelier ? Ou peut-être l'histoire de l'art et tes cours en atelier ? Alors oui, parce qu'on a des co-enseignements spécialisés pour ça. Par exemple, on a co-enseignement français et co-enseignement maths, dans lesquels on fait des thèmes abordant les deux matières. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement la décoration sur céramique ? Alors la décoration sur céramique, ça consiste à donner à la pièce un décor pour rendre plus vivante et lui donner un peu plus de charme et de couleurs. On peut y mettre des motifs, des dessins et des ornements aussi par exemple. Et qu'est-ce que vous réalisez ce matin ? Nous faisons un décor isnik qui représente un décor fleurier, animalier. Qui vient d'Orient je crois ? Oui. Pour réaliser ce décor, vous avez chacun utilisé une feuille de calque ? Oui, ça s'appelle un poncif. Et pour réaliser le poncif, c'est tout simple. Il nous faut le calque, le modèle, un tapis en dessous, parce que nous utilisons un picoir. C'est un critérium où il n'y a plus la mine dedans et nous la remplaçons par une aiguille. Et on pique sur le calque le modèle qui est en dessous. Et quand tu peins, j'imagine que tu as plein de petits pinceaux ? Oui, là nous allons utiliser un pinceau traceur pour faire les nombreuses lignes qu'il y a sur notre décor. Et nous allons aussi utiliser un autre pinceau pour remplir les décors. Qu'est-ce qui te fait rêver pour la suite ? Est-ce que là tu es en première année de CAP, est-ce qu'il y a un endroit où tu rêverais de faire ton stage ? Alors je n'ai pas d'endroit précis où je veux faire mon stage. Mais je sais que pour la suite j'aimerais continuer dans la céramique et potentiellement peut-être ouvrir mon propre petit atelier. Quand tu dis poursuivre dans la céramique, ça veut dire qu'après le CAP, tu aimerais faire autre chose ? Tu aimerais continuer ? Eh bien après le CAP, j'aimerais m'orienter dans un BMA. D'accord. Pour pouvoir continuer dans la céramique et voir un peu tout ce qui touche à l'art aussi. Est-ce que tu as un message que tu aimerais passer à des collégiens qui sont à la même place que tu étais il y a trois ans ? Eh bien j'aimerais leur dire qu'ils aient confiance en eux, s'ils veulent s'orienter dans quelque chose qui est dans l'art. Je vois que la céramique c'est très bien, même si au premier abord on dirait que c'est facile, c'est quand même beaucoup de travail et c'est vraiment très bien et on s'y plaît vraiment. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes enseignante en décoration sur céramique. Où est-ce qu'on est ici ? Ici vous êtes dans un atelier céramique dans l'établissement Henri Brisson à Vierzon. Les élèves qui sont là ce matin, ils sont en CAP, décoration sur céramique. Vous pourriez nous présenter un petit peu cette formation ? Ce matin nous avons une classe de première année CAP. La décoration céramique c'est savoir et connaître toutes les méthodes de décoration qu'il y a. Donc c'est à la fois de l'histoire de l'art, du dessin ? Complètement, oui. Puis ça apprend aussi à connaître des méthodes ancestrales qui aujourd'hui sont toujours appliquées pour la grande restauration des métiers d'art. Nous apprenons sur la première année toutes les méthodes. Cette formation en deux ans, elle permet aux jeunes à la fois d'aborder des matières en atelier, comme le vôtre, décoration céramique, mais aussi plein de matières générales. Vous pourriez nous présenter un petit peu ce que voit un jeune le long de sa première année ? Sa première année, déjà, ils ont en matière générale, donc français, mathématiques, anglais, les matières qu'ils retrouvent comme ils avaient avant au collège. Et des heures d'atelier. Et les heures d'atelier qui sont par contre très importantes. Ils ont six heures d'art appliqué. En atelier ici, on a plus de dix heures d'atelier. Ce CAP, on peut le rejoindre après la troisième, mais vous avez aussi des élèves qui ont fait d'autres choses avant ? Oui, bien sûr. On a des élèves. Un petit exemple, l'année dernière, il y a une élève qui a fait un BMA, brevet des métiers d'art, et qui a trouvé que la décoration, c'était pas mal, que ça permettait de connaître vraiment toutes les méthodes de décoration. Et c'était aussi un bon complément avec son BMA. Il faut savoir que la démarche était contraire. En général, les élèves de CAP font leur CAP et passent en BMA par la suite. Mais on peut faire un CAP en complément. Voilà, comme des jeunes qui peuvent venir avec un bac ou... C'est rare, mais ça peut arriver parce qu'ils ont envie de s'initier ou de faire un CAP en décoration pour pouvoir aller vers un métier d'art en céramique. Et après ce CAP, à quoi les jeunes peuvent prétendre ? Ils peuvent travailler, mais ils peuvent aussi continuer leur étude ? Oui, bien sûr. Alors, vous avez des élèves qui veulent faire un CAP. Ces élèves-là peuvent aller dans une entreprise soit industrielle ou artisanale après leur CAP. C'est tout à fait possible. Vous avez des élèves qui ont envie de continuer, donc vont prendre la voie du BMA qui est ici dans notre établissement pour un brevet des métiers d'art, où là, ils vont avoir des matières plus, on va dire, dessin d'art, enfin, art appliqué et création d'un projet à présenter à la fin de leurs années. Et j'imagine que parmi aux anciens élèves, il y a à la fois des jeunes qui ont fini par ouvrir leur atelier, qui sont à leur compte, d'autres peut-être qui travaillent dans des manufactures nationales. J'imagine que tous les parcours sont assez hétérogènes. Je suis toujours contente d'apprendre qu'un élève qui a commencé en CAP, qui a suivi un parcours CAP, BMA, DM-MAD, et qui ensuite fait une école de graphique, travaille dans une entreprise d'architecte. Ça, c'est une belle réussite. Je dis haut et fort, le CAP, c'est la base de tout. C'est les pieds de la tour Eiffel ou de la pyramide, comme vous voulez, mais c'est très important. Et aujourd'hui, on peut le dire, il y a un vrai renouveau de la céramique. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, moi, je leur dis à ces jeunes CAP qu'il faut bouger, il faut aller voir les expositions, il faut visiter les musées, aller voir les artisans d'art. Nous sommes en région centre. Certes, la population est moindre, mais il y a plein de belles choses. Il ne faut pas hésiter. Puis la céramique, il y a un gros rebond. Si on regarde bien, il y a des très belles expositions. Et puis la céramique, ça sert à énormément de choses. Et vous, vous êtes enseignante depuis trois ans ici. Je fais ma troisième année. Vous êtes aussi artisane et ancienne élève. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces deux casquettes, d'avoir à la fois les mains dans la terre régulièrement en tant qu'artisane et de pouvoir transmettre ? Transmettre un savoir, pour moi, c'est très important parce que c'est un beau métier, déjà. Pour moi, j'ai toujours dit que c'était un des plus beaux métiers. Oui, j'étais dans cet établissement il y a quelques années. Ça a été la révélation. On va dire que la passion m'a envahie dans ce métier. Je me suis mise à mon compte pendant un peu plus de 25 ans. Et donc après, j'ai été formatrice. Enfin, voilà, j'ai été maître de stage avec des élèves d'Henri-Brisson, justement. J'ai reçu des élèves d'ici. Et puis après, j'ai eu la chance et la joie d'être dans cette classe pour pouvoir transmettre mon savoir. Et je dis haut et fort, je les emmènerai toujours vers le haut. Et vous avez un passé d'entrepreneuse, d'entrepreneuse dans les métiers d'art. Vous en parlez de ça un peu à vos jeunes ? Est-ce que les jeunes ont envie de monter leur boîte ? Alors moi, je leur dis que dans la vie, quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Forcément, il y a des obstacles. Mais les obstacles, ça fait partie de la vie. S'il y a échec, un échec, ça sert à avancer. Grâce à un échec, on peut faire un bilan. Et puis se dire, bon bien, voilà, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû, je ferais autre chose autrement et mieux pour pouvoir aboutir. Et je crois que vos élèves participent aussi au Meilleur Apprenti de France ? Oui, tout à fait. C'est très important. En deuxième année CAP, nos élèves sont inscrits à un concours, Meilleur Apprenti de France. C'est un exercice qui est imposé au niveau du décor. J'ai choisi, et ma collègue aussi, parce qu'il y a deux classes de CAP, de faire participer tous les élèves. Et l'année dernière, vous avez quand même eu 11 médaillés ? Oui, médaillés dehors, une nationale, départementale, régionale. Oui, c'était très bien. Alors Kinaï, dis-moi, quel décor tu as préféré cette année, dont tu es fière ? Le décor dont je suis le plus fière cette année, c'est Frida Kahlo, que je suis contente d'avoir terminé et d'avoir bien réussi. C'était sur faïence, sur une assiette déjà cuite, sur laquelle nous avons reproduit le motif. Dis-moi alors, quel objet tu rêverais de réaliser à l'avenir, en décor ? Mais c'est une pièce que j'adore, c'est la paire tastée, c'est-à-dire la secoupe et la tasse. J'adore vraiment faire des décors sur la tasse et la secoupe, parce que vu que c'est des décors souvent qui s'assemblent, je trouve ça très beau. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui sont un peu frileux de laisser leurs enfants aller vers ces filières ? Alors moi, je dirais aux parents, écoutez vos enfants. Personnellement, c'était un peu ma situation. Mes parents n'étaient pas favorables à cette voie-là, parce qu'à l'époque, et un peu malheureusement toujours encore, la céramique, ce n'est pas un métier, ce n'est pas les artisans, c'est difficile. Oui, mais quand on a l'âme à la création ou tout ce qui est artistique, il faut foncer, il faut les écouter, il faut les aider, et il n'y a pas de raison. S'ils constatent que leurs enfants ont une fibre artistique, qu'ils la cultivent et qu'ils la conservent, et surtout qu'ils aient un petit bouc avec tout ce qu'ils font, que ce soit décors au crayon, au fusain, à la peinture, tout ce qui leur plaise pour pouvoir montrer et s'affirmer et être fiers de ce qu'ils font, parce qu'un jour, ce seront des artistes. Ça, c'est quelque chose que l'on peut présenter quand on postule à une formation ? Oui, ça serait bien, ça serait bien, et puis c'est valorisant. Et puis pour eux, ce n'est que bénéfique pour pouvoir justement sortir avec de très bons résultats. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter, et même adhérer à notre association. À bientôt !